Bonjour à toutes et tous, nous sommes absolument ravis de vous accueillir, très nombreux, très nombreux, vous êtes près de 300 à assister à ce webinaire qui est organisé, co-organisé par le comité gouvernance des entreprises que j'ai l'honneur de présider et par le COMEX 40 qui est présidé par Paola Fayette Fabiani qui est en liaison visio avec nous. Bonjour Paola, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Tout à fait. Génial. L'ambition de nos deux comités, le comité gouvernance et le COMEX 40, c'est de promouvoir la notion de gouvernance, la notion de bonne gouvernance, non pas comme un corpus de règles, des recettes de cuisine, mais bien comme une attitude, un état d'esprit. Oui, et on le voit bien, il y a plein d'exemples. On parle beaucoup de la présence d'administrateurs ou d'administratrices indépendants dans les conseils. Alors, il y a une définition, il y a des règles, la définition de l'indépendance, mais en réalité, l'indépendance, qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir du courage, de la bienveillance et une attitude. Même si on respecte les codes et que l'on coche les cases, on n'est pas forcément dans cette notion d'indépendance. C'est ça que nous voulons promouvoir avec Paola dans toutes nos interventions. Alors, le sujet de la gouvernance, il est vaste. Nous pourrions passer plusieurs webinars à le traiter. Il nous a semblé, avec nos intervenants, qu'il y avait un événement important dans la vie de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui couramment la levée de fonds, qu'on appelait auparavant l'augmentation de capital, l'ouverture de son actionnariat, qui est un moment qui est tout à fait essentiel. Et c'est là que nous nous rapprochons de la définition et de la notion de gouvernance que nous voulons promouvoir, parce qu'en réalité, l'habitude, alors ça a beaucoup changé maintenant, l'habitude, c'est de se préparer à une levée de fonds en faisant une belle présentation, un beau pitch deck avec des éléments économiques, financiers, de concurrence. Et puis, à la fin, on a juste une petite slide sur l'équipe de management, voire le board qui participe à la gouvernance interne de l'entreprise. La réalité aujourd'hui, c'est que vous allez être jugé, ou en tout cas, vous allez réussir votre levée de fonds, bien sûr, pour des raisons objectives telles que celles que j'ai indiquées, mais aussi par votre attitude et votre état d'esprit. Et la formule d'Olivier est tout à fait remarquable, je pense que tu la ressortiras tout à l'heure, tu l'as bien linkediné hier, dire finalement, dis-moi quelle est ta gouvernance et je te dirai si j'investis. Donc voilà notre thématique d'aujourd'hui. Donc notre débat s'orientera autour de trois grands temps forts. Le premier, bien sûr, puisqu'on parle de levée de fonds, qui est de plus en plus un marqueur de la réussite. Mais est-ce le seul marqueur ou bien faut-il retenir la levée de fonds comme seul marqueur de la réussite ? Nous abanderons après la thématique de comment on se prépare à une levée de fonds, comment on prépare sa gouvernance, comment on la réussit. Et puis enfin, évidemment, il y a la vie d'après. Donc on a réussi sa levée de fonds, on a ouvert son capital, on s'est ouvert à d'autres personnes, d'autres talents, d'autres éléments de la diversité. Et comment fait-on en sorte que, Paola, tu le mentionnes très souvent, comment fait-on en sorte que cette alchimie fonctionne, alors même qu'on a respecté les règles de son pacte, de ses statuts ou des règles de code si on est société cotée. Alors pour aborder ces différents points, nous avons un magnifique panel, non pas d'experts, oserais-je dire de vrais gens, c'est-à-dire de personnes qui vivent tous les jours cette fonction de gouvernance. Alors avec vous d'abord, Armel Karminati-Rabas, vous êtes présidente d'Axites et Singulis, qui est une société de conseil aux dirigeants, et vous avez créé en même temps un fonds d'investissement qui s'appelle Axites Invest. Vous êtes aussi présidente du comité entreprise inclusive du MEDEF. Et alors je ne parle pas de votre parcours brillant dans de très grandes entreprises françaises et internationales. Lionel, alors je ne sais pas s'il faut que tu dises ou je dises que tu es tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat très jeune, mais la réalité c'est que tu as démarré beaucoup de choses dans ta vie. Tu es aujourd'hui cofondateur et CEO de Pitchy, qui est une société d'édition de logiciels qui a vocation à démocratiser la production de vidéos à l'intérieur de l'entreprise. Et puis enfin, et pas des moindres, Paola Fabiani, donc j'ai précisé que tu présidais le Comex 40, mais dans la vraie vie, pardon, tu es aussi cofondatrice et CEO de Wayscom. Alors on dit plus centre d'appel, on dit centre de contact. Centre d'appel, c'est un peu restreint, c'est centre de contact, c'est faire en sorte de gérer et de fidéliser sa relation client tout au long de la vie de l'entreprise. Et puis là, se botte notre liste. Merci Olivier d'être présent. Tu es membre du directoire de Razéo et surtout tu as une vision, évidemment, en tant qu'investisseur, mais une vision plus large du monde de l'investissement, puisque tu as présidé France Invest, qui est l'organisation professionnelle qui regroupe tous les capitales investisseurs. Et en même temps, ou préalablement, à cette présidence, tu avais présidé le comité ESG de ce qui s'appelait à l'époque la FIC et aujourd'hui France Invest. Nous avons aujourd'hui le vrai plaisir, le plaisir, l'honneur d'avoir Geoffroy Haute-Bézieux avec nous pour introduire ce séminaire, ce webinaire. Geoffroy, si tu veux bien nous rejoindre, merci infiniment, puisque nous savons que ton temps est compté, mais ça montre à quel point tu apportes de l'importance à nos sujets. Alors peut-être, bonjour Geoffroy, peut-être une première question à la lumière de ton expérience, parce que quand on entend parler du président du MEDEF, on oublie toujours, pas toi, mais on oublie toujours qu'il est d'abord un entrepreneur, qu'il est un investisseur aussi, puisque tu investis beaucoup. Et quelle est ta vision, à la fois en tant qu'entrepreneur investisseur et président du MEDEF, de ce qu'est la gouvernance, de ce qu'est une bonne gouvernance, et puis surtout de comment tu as vu évoluer les entreprises, et notamment à l'occasion de leur levée de fonds. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir ce séminaire, très heureuse l'initiative qui a été prise, cher Patrick, de porter le sujet de la gouvernance, le comité que tu présides. Alors le mot gouvernance peut faire un peu peur, surtout quand on est patron de PME sans actionnaire extérieur, on se dit, bon, c'est quoi la gouvernance ? Bon, je discute avec ma femme et mes enfants qui sont actionnaires, et puis ça s'arrête là. Je pense qu'on a une vision assez large de la gouvernance, même si le mot n'est peut-être pas le plus optimal, c'est-à-dire, c'est quand même l'idée d'essayer de s'entourer de gens qui sont les parties prenantes de l'entreprise, mais aussi des conseils, des experts, pour être un meilleur dirigeant et pour faire une meilleure entreprise. Alors évidemment, après il y a une palette de situations, la situation extrême, si j'ose dire, c'est celle du prescôté, le CAC, etc., où les exigences de gouvernance sont importantes. On peut même de temps en temps penser qu'elles le sont trop. Il y a des codes qui s'empilent, chaque année on en rajoute une bonne dizaine de pages. Et puis il y a la PME familiale, 100% contrôlée, où parfois c'est une notion qui est un peu étrangère. Je pense qu'une entreprise aujourd'hui, elle ne vit pas, j'allais dire, hors sol. Elle vit dans un terroir, elle a des clients, elle a des fournisseurs, elle a des élus. Et on voit bien qu'on ne peut plus diriger une entreprise sans tenir compte de ce qu'on appelle les parties prenantes de son environnement, même si à la fin des fins, dans le capitalisme, la décision finale appartient au porteur de capital. Mais ce n'est pas parce que la décision finale appartient au porteur de capital qu'il ne faut pas progresser vers cette décision finale à travers une série d'échanges et de constructions. Alors, gouvernance élevée de fonds, qui est le thème de votre... C'est évidemment un point important. Tout le monde n'est pas obligé de lever des fonds. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait comme entrepreneur. Maintenant, je le fais un peu plus comme investisseur. C'est un peu comme un coup de foudre, avec les avantages et les inconvénients du coup de foudre. Je ne développe pas. Je pense que chacun aura sa vision déchirée. Ce que je n'ai pas là, c'est qu'il y a tout l'aspect chiffre, capillage, due diligence, machin, etc. Mais à la fin des fins, c'est quand même une histoire d'hommes et de femmes, parce qu'on va être amené à cohabiter avec ces actionnaires pendant, peut-être pas 200 ans, mais pendant un certain temps. Et donc, c'est cette partie-là qui est la plus délicate et la plus... On peut écrire un code de gouvernance au moment de la levée de fonds, mais c'est dans la vie de tous les jours. De même façon, quand on écrit un contrat de mariage, il faut le faire, parce qu'il faut avoir des règles, il faut avoir des règles écrites, mais c'est aussi la manière dont on les utilise au quotidien qui est importante. Dernier message, je crois qu'on peut le dire, 95% de nos adhérents sont des PME patrimoniales sans actionnaires extérieurs, et il y a traditionnellement en France une certaine réticence à ouvrir son capital. Un sujet un tout petit peu annexe, mais qui me paraît important. Je repasse ce message, je passe souvent en région, mais pas toujours avec succès. Ouvrir son capital, c'est vraiment faire progresser son entreprise et progresser soi-même. Dans 99... Il y a des cas, quelques cas où ça se passe mal. Dans 99% des cas, c'est une manière de faire grandir l'entreprise, de faire grandir les salariés, de faire grandir les dirigeants. Et il ne faut pas en avoir peur. Et je veux dire, devant les défis qui nous attendent, les défis de transformation énormes qui attendent les PME, et notamment le défi du zéro carbone, on va avoir besoin de capitaux, massivement, donc on va avoir besoin de levée de fonds. Et donc, ce sujet est presque devant nous. Je n'ai pas le... C'est marrant d'ailleurs, c'est un chiffre que je n'ai pas en tête, mais le nombre d'entreprises qui ont un actionnaire extérieur. Extérieur. En d'entreprises cotées, tu vois, je ne sais pas quoi, il y a 300 ou 400 prises cotées, et tu rajoutes... 8 000. 8 000, voilà. Donc, il y a... Si on prend les plus de 10, je crois qu'on a 220 000 entreprises en France, plus de plus de 10 à peu près, donc il y en a 8 000 plus quelques centaines, tu vois, il y en a 10 000 qui ont un actionnaire extérieur. Donc, l'essentiel, comme je le disais, à pas d'actionnaire. Je pense que dans les années à venir, bonne nouvelle pour les gens du private equity, on va voir cette proportion augmenter, ne serait-ce que parce que les besoins en capitaux d'investissement pour la transformation qui nous attend sont absolument massifs. Alors, il y a la contrainte de besoins en capitaux, mais est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une évolution des esprits ? C'est une perception que nous avons dans nos différents communautés, donc évidemment, il y a la rapidité, il y a la vitesse de cette prise de conscience dans les contacts que tu as, est-ce que c'est des points qui reviennent, qui sont plus des situations... Oui, c'est difficile à chiffrer, mais je pense qu'il y a moins d'opposition de principes. Bon, tu as déjà le phénomène générationnel. Beaucoup d'entreprises ont été créées après-guerre. Alors, il y a des entreprises plus anciennes, prise de mon ami Martin, qui a plus de 200 ans, mais enfin, ça n'est pas la majorité de l'espèce. Sir Patrick, tu me l'accorderas. La grande génération des entrepreneurs français, c'est les 30 glorieuses, 45-70. Donc, on arrive à la troisième génération, donc forcément, il y a un nombre important de descendants, donc des questions de capitaux. Ça fait mathématiquement des raisons d'ouvrir son capital. Il y a cette pression des investissements qu'il faut faire, qui est vraiment massive dans les années à venir, que je pense qu'on n'a pas encore complètement vu. Et puis, il y a aussi, je pense, un phénomène qui est très sain, c'est qu'il y a moins d'héritiers ou d'héritières de fils ou de filles d'entrepreneurs qui vont directement travailler dans l'entreprise familiale. Souvent, il y a un passage par telle ou telle grande prise et donc, ça ouvre un peu les chakras, si j'ose dire, sur ce plan-là. Ça montre l'intérêt de se benchmarker, de faire rentrer, etc. Alors, les entreprises familiales qui n'ont pas levé des fonds et qui, par ailleurs, ont des conseils d'administration extérieure, ne sont pas légions, mais il y en a aussi. Il faut avoir une certaine taille pour le justifier objectivement. On ne peut pas faire ça à 10 ou 15 millions d'euros. Donc, on voit les choses progresser. Est-ce qu'elles progressent assez vite ? Je ne sais pas le dire, mais en tout cas, elles progressent. Paola, je te passe la parole. Oui, vous m'entendez bien ? Merci à tous et merci à l'enfant d'être parmi nous. Ça y est. C'est bon ? Parfait. Il y a peut-être un petit décalage. Mes excuses d'être à distance contrainte personnelle. Geoffroy, je disais merci d'être parmi nous. Tu nous as évoqué ton point de vue sur la levée de fonds qui n'est pas forcément systématique et qui correspond à un certain moment de vie. La question de la gouvernance. Est-ce que la gouvernance, c'est finalement la parade des grandes entreprises et des sociétés ou de tous et comment ? Oui, alors j'ai un petit peu répondu en introduction. J'ai un peu spoilé ta question. désolé. Non, la vision qu'on a, c'est pour ça que au départ, le MEDEF ne s'occupait entre guillemets que du code AFLEP MEDEF qui gouverne les entreprises cotées, en tout cas celles qui ont adhéré à ce code-là et quand Patrick a pris la présidence du comité, on a bien créé une feuille de route qui soit gouvernance des entreprises quelle que soit leur taille. Alors évidemment, quand on est sur 1, 2, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment pas pertinent. Mais oui, la gouvernance au sens s'ouvrir à l'écosystème, prendre des avis à l'extérieur, se confronter à ce que pensent les salariés, c'est à l'intérieur de l'entreprise, mais les fournisseurs, les pouvoirs publics, voire des tiers est une bonne... D'ailleurs, moi, ça m'a frappé, on raconte ça anecdotiquement, je suis en train d'essayer de racheter une entreprise, je ne sais pas qu'elle ne m'écoute pas parce que c'est cool, elle est dessous des cartes, d'une petite emprise d'agroalimentaire et elle est venue avec un expert comptable, ça c'est assez classique, elle est venue à la discussion, pardon, on commençait à parler un peu prix avec un expert comptable, ça c'est assez classique, qui est généralement confident du patron du PME, et puis elle avait une autre personne dans la salle, enfin en face de nous, qui est-ce, et elle m'a dit c'est un ami, mais en fait, c'est au fond un peu son président conseil d'administration, même si il n'est pas administrateur, il n'a pas de fonction, je crois qu'il n'est même pas rémunéré, donc voilà, c'est quelqu'un sur qui cette fondatrice d'entreprise s'appuie, parce qu'elle a un talent particulier de développement de produits, mais comme tout entrepreneur, c'est souvent des gens et c'est souvent des gens qui ont un talent formidable sur un certain domaine, mais qui n'est pas toujours complet, parce que justement, sa valence marketing ou innovante fait que sur les autres sujets, en tout cas quand il démarre, il n'est pas complet, donc elle s'est entourée instinctivement d'un espèce de mini conseil d'administration en quelque sorte, mais évidemment qui n'a ni cette forme, ni cette parturité, voilà, donc oui, la gouvernance elle concerne tout le monde et cet esprit de s'ouvrir, pour ça d'ailleurs je me permets de le dire qu'au fond le débat de l'entreprise à mission n'était pas toujours bien posé, parce que de certaines manières, j'ai envie de dire que toutes les entreprises ont une mission et nos concitoyens attendent autre chose de l'entreprise, l'objectif il est plat parce qu'il y a des retombées de toutes sortes positives et négatives, donc on ne peut pas gouverner une entreprise sans prendre en compte ses parties prenantes. Alors quels sont les enjeux pour toi de cette bonne gouvernance ? Pas simplement à l'occasion d'une levée de fonds, mais si on devait définir et on abordera évidemment des thèmes plus larges au cours de notre débat, mais les deux, trois points t'en as évoqué déjà un extrêmement important, c'est la diversité et l'ouverture, les deux, trois points qui te paraissent essentiels pour faire en sorte que l'entreprise se projette sur le long terme et puis surtout qu'à l'occasion d'une levée de fonds, elle la réussisse en étant crédible. Bon, ça dépend évidemment un peu de la taille d'entreprise, du secteur, etc. Mais oui, s'entourer de gens qui sont complémentaires et prendrement une bonne solution, encore une fois, chacun a ses points forts et ses points faibles et donc, comme dans une équipe de sport, de rugby, il faut des petits et des gros. Si vous avez vu la finale samedi, il y avait Antoine Dupont qui a fait un mètre 72 et je ne sais plus comment il s'appelle le second lit de la Rochelle qui fait deux mètres 0,3. Bon, ils n'étaient pas dans la même équipe, vous me direz, mais le rugby, c'est forcément la complémentarité. Il y a un sujet autour de la transparence. Moi, je ne suis pas de ceux qui prônent de la transparence à tout prix, mais je suis de ceux qui prônent l'honnêteté dans la communication vis-à-vis des parties prenantes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est quand on dit des choses, il faut qu'elles soient justes et qu'elles soient à l'épreuve du temps et des faits. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille à tout prix tout montrer, ton temps, parce que même vis-à-vis des salariés, de temps en temps, il y a des choses... Si on commence à donner toutes les nouvelles, quand elles sont bonnes, ça se voit bien, quand elles sont mauvaises, ça peut inquiéter, à tort. Par contre, quand on dit des choses, il faut avoir un devoir de vérité, d'honnêteté, parce que c'est la crédibilité de l'entrepreneur vis-à-vis de ses parties prenantes, de ses actionnaires, ses fournisseurs, qui peut être vite mis à bas. Après, encore une fois, je le dis presque en conclusion, il faut prendre en compte l'avis et les demandes des parties prenantes et à la fin du fin, c'est le capital qui décide. D'ailleurs, je me permets de le dire, une différence qu'on peut avoir éventuellement, enfin, pas éventuellement, avec nos amis de la CFDT qui poussent beaucoup sur la présence des administrateurs salariés. Moi, je n'y suis pas opposé et souvent, j'ai vu dans les conseils UGT que ça fonctionnait. mais ils ont cette notion de dire, au fond, ils mettent à égalité capital et travail dans la décision finale. C'est la vieille tradition autogestionnaire de la CFDT. Nous, au MEDEF, ce n'est pas notre position. C'est-à-dire qu'il y a le capital qui est à risque et qui est rémunéré quand tout le monde a été rémunéré. Il est évidemment rémunéré après le travail, qui est rémunéré en premier, compris en cas de dépôt de bilan. Il est rémunéré après l'État qui, comme chacun le sait, prend l'argent quand il en reste. Et le dernier qui est rémunéré, c'est l'actionnaire. Et donc, c'est pour ça que, naturellement, c'est lui qui prend la décision finale. Mais par rapport à peut-être une vision un peu 19e siècle du capitaliste droit divin qui disait « circuler à rien à voir, c'est moi qui décide », je pense qu'on est dans une ère de dialogue, une ère qui oblige à consulter, à négocier, à écouter ce qu'il y a à dire, à motiver sa décision. Mais je le redis, à la fin des fins, c'est le capital qui décide, tant qu'on est dans un système capitaliste. Paola ? Oui, alors, une question pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Patrick. Petit problème de connexion. Là, vous m'en rendez bien. Voilà, c'est bon. Super. Merci. Il y a un déclenage à chaque fois. Donc oui, pour rebondir sur ce que tu disais, Patrick, et ce que tu disais, Geoffroy, j'aimerais un peu t'entendre, on a vu des initiatives comme Tech for Good, comme Climatac, Convention des entrepreneurs pour le climat et autres. La place pour toi de la RSE, est-ce que la RSE est incontournable aujourd'hui pour la levée de fonds ? Comment la prendre en compte ? Voilà. Oui, je pense que c'est même un peu plus que la RSE. Oui. Le sujet qui est devant nous, c'est la trajectoire carbone. Je vais redire des banalités, mais enfin, depuis que, parce que l'homme fait du feu, produire, on brûle de l'énergie, donc on produit du CO2. Donc sinon, on doit arriver un jour à zéro carbone, au moins à moins 55%, comme l'Europe nous le demande. Il faut complètement revoir mon processus de production. Et je pense que c'est un défi que le capitalisme n'a jamais eu à faire. C'est réinventé plusieurs fois. On s'est réinventé à chaque fois qu'il y a une innovation technique. Donc, on s'est réinventé au moment de la situation automobile, au moment de l'arrivée de l'électricité, etc. Là, c'est une réinvention totale. Et donc, on voit qu'à toute vitesse, nos parties prenantes, donc les actionnaires, pour commencer, sont presque les drivers numéro un aujourd'hui. Les salariés, évidemment, surtout quand ils sont jeunes. Et les consommateurs, qui sont presque d'ailleurs les moins actifs sur ce domaine, ne nous laissent pas choix. Et puis, les patrons en tant que citoyens, les citoyens de cette planète, sont aussi moteurs de ce changement-là. Et donc, on voit arriver à toute vitesse ce qu'on appelle la taxonomie, qui est en gros un classement des activités humaines, enfin, économiques, en tout cas, qui, comment dire, va classer les activités économiques et certaines ne pourront plus être financées. Olivier pourra certainement mieux que moi expliquer ça, c'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui dans le métier des énergies fossiles, il faut se transformer très vite. Il y a l'Assemblée générale de Total, c'est aujourd'hui ou demain, je ne sais plus. Et pourtant, Total est un exemple, puisque vu la taille qu'ils ont se réinventer en producteurs d'énergie renouvelable quand on a, je ne sais plus combien, une centaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le pétrole, c'est quand même très compliqué. C'est un exemple d'entreprise en mouvement, mais on voit que, même pour certains, ça n'est pas assez. Donc, oui, c'est incontournable, mais pas au sens RSE. C'est-à-dire, quand on dit direction de l'RSE, on a tous un peu en tête, excuse-moi, je vais être très caricatural, mais le ou l'ananas sympa qui est dans la boîte, mais enfin, bon, ce n'est pas elle qui drape le business. Là, je pense qu'on change un peu de paradigme, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de business, il n'y aura plus de business si on n'a pas un modèle de production qui tend, on va partir demain matin, mais qui a la technologie pour être zéro carbone. Et c'est quand même, comme on a conçu depuis 200 ans toute l'économie sur une consommation sans limite, on est quand même face à des choses qui sont très, très compliquées. donc, il n'y a pas le choix. Et après, tout est une question d'investissement, c'est pour ça que je trouve qu'on ne raisonne pas forcément bien, enfin, je déborde un peu du sujet, mais puisque vous avez le micro, notamment sur ce qu'on ne considère pas assez la quantité d'investissement qui est nécessaire pour faire ce saut. qu'on met, je prends cet exemple parce que c'est l'actualité, on met une loi climat et résilience avec un centre de mesures plus ou moins intelligentes, plus ou moins efficaces, et personne ne se dit, ok, quand on met, je prends cet exemple parce qu'il est assez frappant à avoir végétalisé les toits des entrepôts. Bon, pourquoi pas ? Mais combien ça coûte pour la tonne de carbone évité ? Est-ce que c'est un investissement qui est rationnel du point de vue de la transition écologique ? Si je mettais le même argent ailleurs, est-ce que je n'économiserai pas beaucoup plus de tonnes de carbone ? Et comme le discours est émotionnel, il n'est pas rationnel sur le plan économique. Et pourtant, c'est là qu'il faudrait aller et c'est là où les entreprises doivent aller, je pense. Merci beaucoup, Geoffroy. Je retiens deux thèmes, diversité et climat, qui sont des éléments tout à fait essentiels à la gouvernance. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit clic qui permette de dire « applause » pour te remercier de ton intervention et de ces points qui constituent une magnifique introduction. à notre thème. Merci infiniment. Très bonne journée. Bravo pour le travail que tu fais. Merci, Geoffroy. Cette belle maison. Merci. Donc, on peut démarrer ce premier thème dont je vous parlais tout à l'heure, « Gouvernance levée de fonds ». Dans « Gouvernance et levée de fonds », il y a « levée de fonds ». Il n'y a pas un jour sans qu'on ouvre les journaux en se félicitant de telle ou telle levée de fonds ou telle ou telle opération sur le capital. de ce fait, ça s'est imposé un petit peu comme un marqueur de la réussite. Et donc, je voudrais me tourner tout de suite vers Lionel et puis Paola. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Est-ce que c'est une mode ? Est-ce que c'est un besoin ? Comme l'a souligné Geoffroy tout à l'heure pour faire face à un certain nombre d'investissements et de développement de son entreprise. Comment vous percevez ça en tant qu'entrepreneur ? Vous courez après ? Pour vous, c'est essentiel ? Quels sont vos moteurs ? Lionel ? Paola, tu... Ou Paola, vas-y. Alors moi, vous m'entendez bien, j'ai un décalage à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Alors oui, nous, on a un peu le modèle inverse. Moi, je vais faire juste une rapide petite introduction sur cette partie-là. Je dirais peut-être que pour moi, une entreprise, c'est comme un système et un système, c'est comme dans la nature. Il y a autant de modèles que de types dans la nature. C'est un peu la même chose dans l'entreprise. Je pense que c'est vraiment un point important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stéréotypes, mais il y a des modèles qui fonctionnent et dont on peut s'inspirer. Je pense que c'est important. Alors nous, chez Wisecom, on a un peu le contre-exemple puisqu'on n'a pas levé des fonds. On s'est créé en 2005, on a monté des centres d'appel pour faire très court dans Paris à l'époque où personne aurait voulu nous donner un euro pour justement monter des centres d'appel puisque tout le monde se délocalisait. Mais pour autant, je pense qu'effectivement, là, on voit qu'il y a une ouverture vers la levée de fonds, qu'il y a une démultiplication et Lionel en parlera mieux que moi. C'est une vraie tendance comme le disait, je crois, comme tu le citais, Patrick. Et je pense qu'effectivement, ce qui est très bien et qui est un message aussi à passer, c'est autant il y a une multiplicité de modèles, autant la levée de fonds, ce n'est pas forcément quelque chose d'horrible, mais ce n'est pas forcément non plus systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a ni bien ni mal. Pour les entreprises qui se poseraient la question et qui pourraient nous écouter, par exemple, effectivement, on peut créer une entreprise sans levée de fonds, on peut se développer, mais en fonction de son moment de la vie, et Wisecom, ça fait 15 ans qu'on se développe sans avoir levée de fonds, mais pour autant, il n'est pas dit que demain, après-demain, dans quelques années, par rapport à un certain nombre de contextes et de choses qu'on va évoquer, on puisse se poser la question. Ça me semble important de marquer cette multiplicité des modèles. Voilà, un peu mieux. Alors, en creux, Paola, tu n'as pas levée de fonds, mais néanmoins, est-ce que tu as mis en place une gouvernance qui ne t'a pas été entre guillemets imposée d'une certaine façon par le fait que tu ouvrais ton capital ? Comment tu as organisé en termes de gouvernance ? Alors, la grande crainte, en fait, des entreprises qui n'ont pas levée de fonds est le grand risque, et en côtoyant, notamment grâce au MEDEF et grâce à différents réseaux, en côtoyant beaucoup de dirigeants, le gros problème, c'est qu'on n'est pas confronté à d'autres choses. Et donc, effectivement, rapidement, il faut se poser, à mon sens, la question de la gouvernance, peut-être, j'irai même encore plus vite puisque quelque part, dans le modèle levée de fonds, la gouvernance, comme tu le dis, est imposée, dans le modèle sans levée de fonds, finalement, on est propre maître de notre gouvernance. Et donc, moi, j'ai souhaité, d'une part, j'ai souhaité créer une société avec plusieurs actionnaires et plusieurs associés, déjà pour avoir cette diversité, et puis, là, d'autre part, on entame la deuxième phase très activement et on se dote d'un comité stratégique parce qu'il y a quelque chose qui a été souligné, la solitude, certes, du chef d'entreprise, mais au-delà de la solitude, il y a le manque de contre-pouvoirs et de contre-exemples. Donc, c'est nécessaire et à mon sens vital de, un, dissocier l'EV de fonds et gouvernance, mais de, deux, dans le gouvernance, se poser la question de qui me remet en question et qui peut venir m'aider, m'accompagner, mais en même temps, me questionner. Donc, nous, on a mis en place un principe de comité stratégique qui nous permet, finalement, d'aller chercher des expertises et des contre-pouvoirs de façon très directe sur notre mode de gouvernance. Lionel, chez Pitchy et même avant, puisque, comme je le disais tout à l'heure, tu as une longue expérience d'entrepreneur, comment tu vis cela, cette levée de fonds, comme un moteur, comme un marqueur, quelles implications dans l'organisation de ton entreprise ? Donc, c'est ma deuxième aventure entrepreneuriale. La première, c'était une société de service à la personne dans l'enseignement supérieur, donc des cours à domicile dans l'enseignement supérieur. Et là, il n'y avait pas besoin, c'était du service pur, pas besoin de scaler l'activité, et là, c'était une activité très patrimoniale entre deux frères, familial, qui a grandi toute seule, qui s'est autofinancée littéralement à partir de 500 euros. Ça, je trouve que c'est très chouette de se dire qu'aujourd'hui, on peut créer une entreprise avec 500 euros, ne pas remettre d'argent et puis aller à la rentabilité directement. Il y a souvent un arbitrage, malgré tout, entre rentabilité et croissance et dans des activités qui sont scalables, on a potentiellement besoin quand même, si on y croit vraiment, si l'activité s'y prête, on a envie d'aller quand même accélérer un petit peu le temps. Accélérer le temps, ce n'est pas simplement juste avoir des moyens financiers parce que malheureusement, l'argent ne remplace pas complètement le temps. Ça ne remplace pas le bouche à oreille, ça ne remplace pas l'apprentissage sur le produit, ça ne remplace pas plein de choses, mais malgré tout, ça permet d'être suffisamment déficitaire pour pouvoir faire les investissements nécessaires et accélérer le temps. Donc nous, c'est ce qu'on a fait avec Pitchim, on a lancé le passage à l'échelle de la société en levant 4 millions d'euros auprès de fonds Vici, dont BPI France, qui est l'État. Et effectivement, ce que ça nous a apporté, c'est effectivement de l'argent, mais surtout aussi une structuration dont tu parlais, Paola, à l'instant. Et ça, c'est vraiment clé. Après, il y a des activités encore plus explosives qui nécessitent des levées de fonds bien plus importantes. mais malgré tout, il y a aussi beaucoup d'activités qui le voient comme un marqueur de réussite, comme un point d'arrivée. Et ça, pour le coup, je pense que ça peut être un piège à l'inverse. Tout comme quand on dit mais vous êtes combien dans la société, mais combien rentable ou pas rentable, ce n'est pas la même chose. Combien autofinancé ou pas autofinancé, c'est la même chose. Et donc ça, c'est un peu des choix à mon sens. C'est des choix à faire sur la vitesse à laquelle on veut mettre le curseur, tout comme on peut se dire est-ce que je reste auto-entrepreneur ou est-ce que je recrute ? En fait, c'est finalement j'ajoute un moyen supplémentaire pour passer à une autre échelle. La levée de fonds, c'est un peu ça. Mais malgré tout, on peut le faire en autofinancement si on veut aller beaucoup plus vite. Là, évidemment, la levée de fonds est un outil exceptionnel et on a la chance d'avoir un très bel écosystème en France d'investisseurs. Alors, c'est un outil d'accélération mais est-ce que ce n'est pas un prérequis côté fonds d'investissement c'est-à-dire les fonds, faites la levée de fonds pour accélérer ça va peut-être être l'opportunité pour moi de sortir ou au contraire de remettre parce que je crois dans le destin de cette entreprise. Armelle, quel est ton sentiment sur ce point ? Pour ma part, déjà, je suis absolument, enfin, c'est du miel pour mes oreilles n'entendent pas Ola et Lionel, entrepreneurs avisés, laborieux au sens noble du terme et qui au fond nous réécrivent ce que c'est que la définition de l'entrepreneur. Ce n'est pas celui qui a une idée qui passe bien sur PowerPoint, c'est celui qui sait faire quelque chose, qui sait entraîner autour de lui et qui convainc des clients. Et quand on retrouve ces basiques-là, effectivement, la levée de fonds, en tout cas, quand on n'est pas sur une structure de marché qui a besoin de sauts quantiques, la levée de fonds n'est pas forcément la première étape. Le miroir grossissant sur ces dernières années, sur la French Tech ou la Tech au sens large, effectivement, peut nous faire penser que c'est ça le marqueur de l'entrée dans le cercle des grands. Mais d'ailleurs, même quand on voit le Next 40, parmi les critères, il y a tout sauf la profitabilité. Il faut être gros, il faut avoir le V, il faut avoir du chiffre d'affaires quand même, mais enfin, la profitabilité tout en bas n'est même pas à demander. À quoi qu'il y a d'ailleurs très challenge du lancement, il est compris par les start-up, les critères de définition. Et à juste titre. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, qui est un marché sur lequel les entreprises font spontanément bien plus appel à l'argent du marché qu'à leurs banquiers, les entreprises qui lèvent, c'est 6 %, je crois, c'est pas grand-chose. On sent bien que par rapport, ne serait-ce qu'aux adhérents du MEDEF, à ceux qui nous écoutent et à la destinée d'entreprises florissantes, ça concerne assez peu de monde. Et puis, moi, je l'ai vu sur des entreprises d'encore petite taille, se concentrer sur de la levée, c'est-à-dire se concentrer sur son pitch qui n'est pas le même discours que le discours commercial. On ne convainc pas un investisseur de la façon dont on convainc un client de plus et un autre client de plus. Ça brûle du gaz et c'est du temps passé, parfois, en mettant la charrue avant les bœufs. Donc oui, cette prudence et cette façon raisonnée d'aborder la façon d'aller demander l'argent des autres, pour moi, effectivement, c'est symptomatique d'une génération d'entrepreneurs comme je les aime et qui me donne envie de les accompagner. Peut-être pour situer un peu Accitation Invest parce qu'effectivement, je n'ai pas de gros titres, je n'ai pas de 6 Internet et peut-être pour vous situer un peu ce que je fais. En fait, si j'ai décidé de me lancer sur ce sujet-là, c'est que j'ai probablement un gros complexe de celle qui n'a en 35 ans jamais entrepris. J'ai épousé un entrepreneur, je suis fille d'entrepreneur, je suis soeur d'entrepreneur et je ne l'avais jamais fait moi-même. Enfin, j'ai un peu tenté à la sortie de l'école mais ça n'a pas marché. Gros problème de besoin en fond de roulement dès la première année. Et donc, je me soigne comme ça mais au fond, en ayant à la fois cette admiration spontanée pour ceux qui le font mais en même temps, en ayant la sagesse de quelqu'un qui a du kilométrage sur ce que c'est qu'un profil de rentabilité et une recherche de croissance, quand je mets des tickets entre un demi-million et quelques millions, ce n'est pas par charité et ce n'est pas par philanthropie. Par contre, la trajectoire de croissance et surtout les valeurs que je perçois dans l'équipe de management me disent l'essentiel sur l'envie d'en être ou pas. Le même projet, la même idée, le même pitch avec deux équipages complètement différents vont nous donner une histoire complètement différente. Donc oui, la question de la lever le fond, je ne dis pas que c'est un miroir aux alouettes mais ce n'est certainement pas le premier pas de la plupart des entreprises intéressantes qui vont ensuite faire une augmentation de capital, envisager une IPO avec un peu de maturité et qui là sont extrêmement intéressants. Merci Armelle. Olivier, ton sentiment, est-ce que ça pousse côté investissement pour des « allez-y, levée de fond, levée de fond » parce qu'il faut produire de la croissance même si elle n'est pas rentable parce qu'il y a un mécanisme intrinsèque lié à ça ou est-ce que c'est une caricature pure ? Quelle est ta perception autour de ce marqueur qui apparaît comme le marqueur de la réussite alors qu'il n'est pas le seul évidemment ? Je ne sais pas si c'est le marqueur de la réussite mais c'est le marqueur d'une évolution et c'est l'évolution elle a deux origines elle a une origine qui est celle des entrepreneurs qui veulent grossir et qui veulent éventuellement aller plus vite moi je respecte beaucoup les entrepreneurs qui disent je veux aller à mon rythme je ne veux pas lever de capitaux je veux le faire à ma façon je pense qu'il faut absolument respecter ça donc il n'y a pas de c'est bien de lever ou c'est pas bien de lever Paola l'a très bien dit c'est à quel moment ça a du sens et ce sujet gouvernance élevée de fond ramène à des logiques de sens dans le développement économique je pense que s'il y a aussi toute cette évolution donc c'est les entrepreneurs qui à un moment donné sont prêts à jouer ce match là mais c'est aussi l'épargne parce qu'on parle des actionnaires mais les actionnaires il y a les actionnaires c'est nous aussi nous les épargnants c'est à dire que historiquement les épargnants qui voulaient investir dans l'économie réelle passaient par la bourse et allaient investir en bourse ça reste une voie majeure mais aujourd'hui si je n'investis pas dans le non-coté je suis privé de toute la création de richesse du 0,3 milliards de valeur donc c'est pour ça qu'un écosystème s'est développé depuis 30 ans et qui donne accès progressivement à cette épargne à ces entreprises qui ont envie de faire une petite révolution une grande révolution en tout cas une levée de fonds elle est toujours liée à une envie d'expansion de croissance alors après ça peut être idiot ça peut être surfinancé ça peut pas avoir de sens il faut accepter aussi que dans le cadre des levées de fonds il puisse y avoir des erreurs des erreurs côté entrepreneur des erreurs côté investisseur mais en tout cas c'est je ne vais pas faire du surplace et je pense que ça c'est un point très important c'est que on a pu vivre porté par un développement économique à une certaine époque on a pu vivre en vase clos sans beaucoup de développement et en vivant très bien aujourd'hui la croissance et ce n'est pas aux entrepreneurs que je ferai la leçon si vous n'allez pas la chercher d'autres vont s'en occuper et d'autres ça peut être d'origine française et très locale et puis comme le monde a évolué ça peut être des gens qui sont un peu plus loin de chez nous un peu plus étrangers un peu plus éloignés et qui pour certains ont accès à plus de ressources à plus d'épargne et qui vont avoir cette capacité d'investir plus vite de grossir plus vite d'embaucher plus et de venir faire des niveaux de concurrence qu'on n'imaginait pas il y a 20 ou 30 ans c'est-à-dire que les plus petites entreprises sont beaucoup plus dans le jeu concurrentiel qu'il y a 10 ans 20 ou 30 ans et donc face à ça la levée de fonds elle doit être calibrée par rapport à j'évolue dans quel écosystème est-ce que c'est un écosystème qui évolue lentement est-ce que c'est un écosystème qui évolue très vite et en fonction de ça malheureusement les cash flows des entreprises françaises n'aident pas les entreprises françaises à générer beaucoup d'argent puisque avant d'arriver en bas on a laissé quand même beaucoup beaucoup même si certains impôts de production ont commencé à baisser etc et donc parce que le monde bouge j'ai probablement intérêt à aller chercher de l'argent à l'extérieur mais on n'a pas attendu l'élever de fonds pour aller de l'argent à l'extérieur les banquiers sont les premiers financeurs de l'économie et c'est très bien ainsi maintenant la dette il y a assez vite des limites par rapport à la taille par rapport au cash flow d'où la nécessité par rapport à une accélération à une prise de risque éventuellement d'ouvrir à délever le fonds extérieur en une fois en plusieurs fois et peut-être un jour d'aller en bourse quand on aura on vaudra quelques milliards d'euros Merci alors abordons notre deuxième grand thème deuxième temps fort donc on a décidé d'ouvrir son capital on se prépare à la levée de fonds je le disais tout à l'heure en introduction on prépare tous les éléments objectifs de façon évidente avec son expert comptable ou pas son expert comptable peu importe tout y est l'analyse du marché etc et puis on rencontre beaucoup de fonds d'investissement et puis on sent que ça bug qu'on n'a pas les bons fonds d'investissement enfin en tout cas qu'on n'a pas les fonds d'investissement que l'on souhaitait et ça bug alors que tous les éléments objectifs sont incontestables et en réalité ce que l'on constate c'est que ça bug pourquoi ? parce que les bons fonds d'investissement ou les bons actionnaires sont ceux qui veulent soulever le capot et voir comment fonctionne l'entreprise alors je voudrais aborder deux sujets voir comment elle fonctionne entre gouvernance pouvoir et management est-ce que c'est une entreprise responsable qui pratique la diversité qui est soucieux du destin finalement de ses collaborateurs collaboratrices et puis peut-être aborder aussi le sujet plus formel mais pas si formel que ça parce qu'on a vu les difficultés que ça peut présenter la gouvernance au sens organisation de cette gouvernance conseil d'administration comité stratégique etc donc comment comment se préparer je vais vous laisser la parole on va peut-être demander à Paola et Lionel de nous expliquer un petit peu comment ils ont fait qu'est-ce qui leur est apparu important et puis je pense que ce sera vraiment intéressant Armel et Olivier de vous écouter pour que ceux qui nous écoutent ceux et celles qui nous écoutent ne partent pas avec des recettes mais partent avec des idées fondamentales sur comment je réussis ma levée de fonds et comment j'acquiers la confiance finalement de nouveaux investisseurs de nouveaux actionnaires Paola tu veux intervenir ? Oui alors oui effectivement je pense que déjà je pense qu'il faut éviter les amalgames pour moi je dis aussi très nettement un peu comme l'a dit Geoffroy les actionnaires qui sont rémunérés par l'autor financier la gouvernance qui intègre les actionnaires mais pas que et l'exécutif et là je dirais plus le management et effectivement ce qui est et là je vais parler de façon générale pour des entreprises qui ont levé ou pas ce qui est important c'est de bien distinguer le rôle de chacun et souvent on se rend compte qu'il y a parfois des confusions alors notamment parfois dans les entreprises qui n'ont pas levé parce que les rapports sont moins marqués et moins nets mais même dans celles qui ont levé et effectivement nous typiquement on n'a pas levé on a essayé vraiment de structurer ces trois parties et ça demande beaucoup d'efforts ça demande même des contraintes parce qu'effectivement naturellement quand on est un peu actionnaire en même temps qu'on est président fondateur et qu'en même temps on est très impliqué dans le management et bien c'est pas toujours simple de connaître son rôle et la confusion des rôles et donc des devoirs des responsabilités et des périmètres souvent amènent à des entreprises qui ont moins de vision ainsi de suite donc moi le premier point je donnerais le premier conseil que je donnerais si tant est bien que je pourrais donner un conseil ce serait vraiment de dire la distinction de ces trois entités pour moi le rôle du président est vraiment un rôle chez nous chez Westcom l'idée c'est vraiment d'avoir une vision c'est comme ça qu'on la définit dans notre mode de gouvernance comme on l'a expliqué on a un comité stratégique on a aussi des actionnaires qui sont salariés de Westcom et bien effectivement dans notre mode de gouvernance finalement on intervient en dernier lieu mais par contre c'est le président qui définit la vision à 5 ans à 7 ans même si cette vision ne sera pas toujours respectée voire même jamais mais l'idée est en tout cas de définir le cap du bateau et je dirais le chemin par lequel on va passer ensuite je pense que le management prend de plus en plus un rôle essentiel et là je vais reboucler sur un des sujets que vous citez notamment sur la RSE le SG parce qu'effectivement il y a un triple impact il y a l'impact actionnaire effectivement alors là je pense que vous exprimerez mieux que moi par rapport à la levée de fond sur cet aspect là mais il y a l'impact interne c'est-à-dire attirer les salariés attirer les talents donc il y a un rôle majeur dans le management et là-dessus et puis un troisième impact qui est effectivement par rapport aux parties prenantes et par rapport aux clients et donc là il y a une nécessité d'aller vers finalement une démonstration de RSE et une démonstration d'un certain nombre d'éléments donc voilà moi c'est un peu la vision que j'ai sur ces trois critiques j'espère que c'était à peu près clair pour expliquer un peu comment on ordonne chez Wayscom les trois alors on reviendra sur le sujet ESG RSE qui est effectivement un point essentiel Lionel tu as préparé comment t'es levé de fond t'as tout changé t'as ripolliné je dirais ton organisation interne et puis t'as fait un beau powerpoint ou bien j'imagine que non je le sais on doit ranger un petit peu sa chambre alors vas-y explique-nous comment tu l'as rangé non non mais effectivement je pense que surtout dans une alors ce que je dis encore une fois est valable comme on l'a dit chaque entreprise a son histoire et les modèles sont difficilement interchangeables je pense mais dans une aventure start-up scale-up ici effectivement on est très très early stage et du coup on peut pas nécessairement vouloir je pense qu'il faut le dire en toute transparence à une très jeune entreprise de pas être encore complètement structurée et même des entreprises beaucoup plus grandes continuent encore de se structurer donc nous on a c'est passé tout simplement déjà par mettre en place des outils de pilotage de reporting et en fait ça s'est surtout accéléré au moment de l'entrée de nos vicies au capital où là au-delà même des reporting du renforcement du board on a fait venir un administrateur indépendant donc ça on pourra peut-être en reparler mais je pense que c'est vraiment une très bonne pratique qui permet de de pouvoir apporter une forme d'expertise d'entrepreneur mais qui a déjà un petit peu d'avance dans le chemin et puis effectivement après c'est toute la structuration interne avec les collaborateurs aussi qui est extrêmement importante l'association des collaborateurs aux prises de décision tout en gardant évidemment le pouvoir de décision à la fin mais effectivement pour contrebalancer ce que je disais tout à l'heure je pense que l'arrivée de nos VCs ont permis réellement de structurer énormément de construire une vision beaucoup plus étayée de pouvoir avoir des outils de prévention et d'alerte bien plus anticipés qu'avant et ça c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant voilà donc je le dis au même titre que tous les tous les entrepreneurs n'ont pas besoin de lever des fonds dans notre aventure ça a été un vrai tournement de professionnalisation Alors Olivier je reprends ton expression montre-moi ta gouvernance et je te dirai si j'investis donc sous le capot qu'est-ce que tu souhaites découvrir ou en tout cas qu'est-ce qui te paraît être la bonne organisation pour que tu aies envie d'investir évidemment à côté de tous les éléments objectifs traditionnels dont on parlait tout à l'heure Ce que j'ai envie de découvrir c'est le discernement de l'entreprise à 360 degrés c'est-à-dire que je trouve que l'époque est extraordinaire à la fois d'opportunité et de complexité et de difficulté puisque un chef d'entreprise encore plus que dans le passé a plus de sujets à gérer puisqu'avant il était quand même très centré sur la production de profit aujourd'hui non seulement il faut continuer à faire de la croissance éventuellement du profit mais il faut s'occuper du bonheur de ses salariés il faut que les consommateurs soient contents il faut apporter 15% aux investisseurs externes il faut se taper des réglementations qui explosent etc. Donc c'est c'est très 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 difficile d'être dirigeant d'animer une entreprise aujourd'hui il faut il faut le dire et donc les meilleurs ont compris qu'ils pouvaient fabriquer un écosystème leur permettant de gérer tous ces paradoxes toutes ces contradictions et de gagner du temps parce qu'il y a des choses qui sont innées puis des choses qui s'apprennent et surtout si on veut aller un peu plus vite le fait de fréquenter un investisseur deux investisseurs une première levée de fonds des levées de fonds un minoritaire il y a plein de formes d'ouverture du capital le bénéfice il doit être financier dans un premier temps mais aussi sur toute l'expérience toute l'expertise ce que peuvent apporter ces investisseurs ces personnes qui ont déjà été investisseurs une fois deux fois dix fois imaginez moi ça fait 30 ans que je fais ce métier donc par exemple moi j'ai 30 ans de pratique de la relation entre un fonds d'investissement et des chefs d'entreprise ça fait pas de moi un mec génial mais j'ai cette capacité de pouvoir illustrer avec du vécu sur ce que j'ai vu fonctionner et c'est ça que l'entrepreneur doit arriver à identifier au-delà du fonds A du fonds B du fonds C et du 5 millions 10 millions 100 millions c'est qui sont ces individus et au-delà de l'argent qu'est-ce qu'ils sont capables de m'apporter et en préparant on en avait parlé c'est fondamental si je décide d'ouvrir mon capital de mener l'enquête et de faire des due diligence inversée puisque les investisseurs par construction font des due deals et mènent l'enquête sur le pourquoi du comment allez-y demandez-moi comment ça marche et allons au bout demandez-moi comment se passe la gouvernance dans mon fonds d'investissement est-ce que c'est monsieur Millet qui décide tout seul ou est-ce qu'il y a aussi une gouvernance et pourquoi parce que on a des enjeux à très court terme en ce moment qui sont gigantesques et en même temps il faut qu'on et c'est ça la difficulté pour le chef d'entreprise c'est qu'il faut se projeter et être vivant dans 5 ans être vivant dans 10 ans et inspirer confiance je pense que le point très important c'est à un moment donné une fois qu'on a tout analysé c'est est-ce que est-ce que j'inspire confiance à la fois comme entrepreneur et à la fois comme investisseur c'est un très bon point j'ai souvent l'occasion tout le monde connaît le KYC je parle du KYS know your shareholder c'est effectivement quand on a le choix de connaître son actionnaire mais revenons sur ce que tu évoquais et puis je serais très intéressé par l'expérience d'Armel aussi sur ce qui t'a semblé enfin les points qui te semblent positifs et qui ont bien marché qui ont fait que ça a bien marché et les bugs l'origine des bugs en termes de gouvernance qu'est-ce qui te paraît essentiel en 2-3 points en super résumé tant que le patron n'est pas très inspiré les dirigeants d'entreprise ne sont pas des gens comme tout le monde donc et une boîte elle réussit parce qu'il y a un dirigeant inspiré s'il n'y a pas le dirigeant inspiré vous pouvez mettre toute la gouvernance et tous les millions il ne se passera pas grand chose donc il faut un dirigeant inspiré mais un dirigeant inspiré tout seul aujourd'hui pour affronter la complexité la vitesse etc il faut vraiment qu'il soit encore plus que plus donc en imaginant qu'il soit juste formidable et pas super formidable le fait qu'il arrive à me montrer qu'il a construit une équipe autour de lui et pas juste des béni-ouis j'ai rencontré des patrons d'entreprises qui me montraient et qui me faisaient toute une démonstration pour expliquer qu'ils étaient directeurs financiers et qu'ils avaient quelqu'un qui faisait juste les comptes mais c'était lui le directeur financier c'était lui le premier commercial de la boîte il était aussi directeur industriel et il était aussi DRH bon donc très bien mais est-ce que ça ça peut tenir à la croissance quelle que soit la vitesse de la croissance et dans un monde qui accélère et qui se complexifie la probabilité est non donc est-ce que j'ai construit une équipe autour de moi petite moyenne grande et est-ce que j'ai pris l'habitude de dialoguer avec des avec des des parties prenantes extérieures si j'ai très bonne relation avec mon pool bancaire depuis dix ans c'est une forme de maturité de gouvernance j'ai pris l'habitude de présenter mes comptes mes BP etc ça montre une forme d'ouverture j'ai un dialogue social structuré j'ai des syndicats et ça se passe bien etc etc c'est-à-dire que est-ce que je suis ouvert donc il faut inspirer et ouvert au dialogue et à la co-construction en à la fin en disant en répétant bien que le patron doit décider même s'il a beaucoup discuté beaucoup consulté à la fin il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide c'est un point important Daniel Bous qui a écrit un bouquin remarquable sur la gouvernance parle de gouvernance et de dirigeance effectivement dans la gouvernance il y a la globalité des thématiques qu'on aborde mais il y a aussi off-witch comment ça se passe dans l'équipe de management Armel quelle est ta vision presque d'une certaine façon tes prérequis quand tu es en face d'entrepreneurs d'entrepreneuses qui veulent lever des fonds c'est quoi ta démarche et puis peut-être la même question qu'a Olivier qu'est-ce qui t'a semblé être à l'origine des bugs en dehors du sujet de marché ou client et puis qu'est-ce qui a bien marché ou qu'est-ce qui marche bien je dirais de façon assez protéhique avant d'envisager le mariage j'aime bien anticiper ce qui va se passer dans la cuisine alors les chambres sont rangées en général elles sont nickeles les slides tout le monde a bien répété voire même ils se sont fait un peu accélérer incubé etc donc c'est propre par contre la cuisine c'est quand même le vrai lieu de réalité à la fois parce qu'en tant qu'investisseur surtout quand on n'a pas été investisseur depuis 30 ans et qu'on a été soi-même dirigeant il faut ne pas tout confondre entre la gouvernance opérationnelle la gouvernance capitalistique et ne pas se prendre pour le patron donc il faut arriver à envisager la relation horizontalement et pas de façon déséquilibrée inéquitable on peut le voir et c'est ce qui est largement médiatisé soit des start-up ou entreprises super stars qui finalement font courir tous les fonds qui sont prêts à tout pour arriver à en être dans ce tour de lever soit à l'inverse des investisseurs qui possèdent l'argent donc qui possèdent le pouvoir et qui sont qui pourraient être dans une relation assez déséquilibrée avec l'entreprise la relation équitable pour moi elle obéit c'est ce que c'est finalement la philosophie la philosophie que j'ai jusqu'à présent et elle va pouvoir changer parce qu'il faut être plastique il faut trouver son utilité et il faut agir avec sobriété son utilité parce qu'on apporte de l'argent certes mais aussi parce qu'on est riche d'un passé parce qu'on est riche de compétences parce que justement le chef d'entreprise cherche un peu autre chose que du fuel il faut arriver à trouver les sujets et les endroits sur lesquels il sera judicieux d'apporter un regard de la compétence de l'aide à nouveau sans intrusion et puis de la sobriété parce que être au chevet d'une entreprise c'est éventuellement le bombarder de tellement d'injonctions de questions des tu devrais des dix mois des reportes mois que et Paola qui vient de monter je crois que tu viens de monter Paola son comité stratégique est peut-être en train de le découvrir il ne faut pas que le comité non plus vous brûle trop de gaz il ne faut pas que la préparation du dit comité et les conséquences de toutes ces questions hyper pertinentes proposées par le comité fassent que vous brûliez subitement beaucoup trop de temps à entretenir le comité et à préparer la réponse aux suggestions qu'ils ont faites donc c'est là qu'il faut arriver à trouver la sobriété moi je l'ai vu sur quelques aventures une entreprise de logiciel sas coté donc une small cap sur le bon je connais la tech et je ne m'attendais pas forcément à l'aider sur le sujet mais je les ai découverts alors qu'ils venaient de faire une grosse acquisition en Allemagne et qu'ils étaient assez impressionnés en tout cas assez perplexes devant la bonne façon d'enclencher et d'intégrer cette entité allemande avec cette relation et ce passif franco-allemand qu'on peut attendre bon il se trouve qu'avec mon kilométrage des intégrations de multi pays je les ai faites dans le monde entier et notamment aussi en Allemagne et que j'ai pu leur démystifier ça je ne m'attentais pas forcément à apporter ça donc trouver sa zone d'utilité et seulement celle-là et le faire avec sobriété et là on a une bonne relation horizontale la transparence Geoffroy en parlait pas à tout prix mais la confiance la confiance moi je ne peux pas en vouloir à un chef d'entreprise qui n'est pas au rendez-vous sur quelques sujets mais je vais lui en vouloir s'il l'a caché et c'est là-dessus qu'au fond en amont avant de se décider à y aller parce qu'on ne décide pas d'investir sur une seule rencontre et puis ensuite au fil de l'eau qu'il faut trouver la bonne tonalité et le bon niveau d'échange Merci Armel peut-être aborder un troisième thème autour de cette gouvernance c'est le sujet on en a parlé tout à l'heure avec Geoffroy et Paola la RSE et l'ESG est-ce qu'il y a aujourd'hui on sent une vraie tendance c'est-à-dire qu'on sort un peu du washing de ces dernières années il y a des annonces très fortes de LP c'est-à-dire d'apporteurs de capitaux à des fonds d'investissement sur le sujet de l'impact quelle importance aujourd'hui dans la réussite de sa levée de fonds alors ESG c'est sens large on a évoqué le sujet climat on peut évoquer le sujet people of which la diversité la mixité l'inclusion la protection globale de la planète on y reviendra est-ce que Paola et Lionel ce sont des points qui sont probablement et Geoffroy a eu raison de rappeler tout à l'heure que les dirigeants et dirigeants d'entreprise sont des citoyens des citoyennes d'abord donc ils ont aussi leur propre vision par rapport à ça mais est-ce que ce sont des points que vous avez au-delà de la vertu de cette démarche que vous avez accéléré pour pouvoir justement mieux séduire dans le cadre des levées de fonds ou mieux séduire ces actionnaires ou ces talents ou whoever Lionel je réponds alors moi en ce qui me concerne déjà j'aimerais poser un point c'est que je pense qu'on a vu et on est clairement maintenant c'est clairement avéré que les entreprises ne sont pas uniquement avec un but uniquement économique et financier mais aussi un rôle social et sociétal ça c'est un peu l'introduction à la pierre et je pense que c'est ce qui nous rejoint aussi avec Lionel et beaucoup d'entrepreneurs on a vraiment cette volonté après j'ai une deuxième pierre je dirais que d'autre part on ne peut plus dissocier performance et en même temps ne pas avoir la partie ce qu'on appelle performance extra financière c'est vital pour les entreprises de prendre en compte ça pour plusieurs raisons la première dans ce but social et sociétal évidemment mais la deuxième pour être compétitif et pour pouvoir répondre à un certain nombre de marchés donc nous effectivement on l'a pris alors d'une part c'était un peu dans notre modèle à l'origine puisque on était dans une logique de relocalisation un peu avant l'heure et donc on l'a basé sur notre concept est basé sur la valorisation de l'humain pour trouver qu'on peut être compétitif en valorisant l'humain donc c'est très lié à la RSE forcément mais après je dirais que je voudrais casser un peu une idée reçue qui est de dire souvent on parle performance économique et on oppose ESG, RSE ou tout ce qui est performance extra-financière moi pour moi c'est intimement lié c'est à dire que maintenant et comme l'a très bien dit je crois une entreprise qui ne va pas dans cette démarche va avoir très rapidement des grosses problématiques que ce soit en termes de modèle économique donc que ce soit par définition en termes de levée de fonds si elle en a besoin ou si elle le souhaite mais aussi que ce soit en termes de prise de part de marché donc je pense qu'il faut l'intégrer nous on l'a fait on mesure justement alors que la mesure de la performance extra-financière c'est quelque chose qui est obligatoire chez les grands groupes nous on le fait d'ores et déjà parce qu'on veut pouvoir justement rentrer encore plus dans cette démarche et définir des plans d'action et je pense que là pour le coup les PME, les ETI les start-up peuvent aller dans cette démarche déjà en commençant par une mesure et ça permet aussi je pense naturellement d'attirer plus facilement aussi des fonds Merci Paola et c'est vrai tu as eu raison de souligner c'est juste incroyable d'avoir créé un métier en France alors que par nature c'était un métier qui devait être délocalisé donc ça montre je veux dire toute l'implication et la démarche que vous aviez Lionel ta perception c'est une volonté c'est une vertu interne ou c'est aussi un élément d'attractivité pour l'entreprise et donc d'attractivité auprès des investisseurs c'est sûr c'est sûr c'est un élément d'attractivité pour les investisseurs pour les collaborateurs mais avant tout il me semble que c'est vraiment le sujet de tous et là sur une thématique comme la gouvernance je pense qu'on voit bien qu'à tous les étages à tous les niveaux chaque partie prenante a un rôle extrêmement clair je ne vais pas beaucoup parler de ma société c'est pas pour en faire la pub mais dans l'exemple de la société que j'ai créée vous avez aussi bien les investisseurs qui nous ont dès le début mis en place enfin poussé à mettre en place une politique USG des reportings USG etc ça c'était vraiment effectivement probablement les obligations de leur propre helpis effectivement qui redescendent jusqu'aux participations au niveau managérial mon associé a mis en place une sorte d'association de distribution de nourriture on est dans un quartier où il y a beaucoup de migrants la société est basée là-bas donc avec un impact dans son écosystème dans son tissu local moi j'ai fait signer le gender agreement du Gallant Project sur les relations hommes-femmes dans l'entreprise qui est un thème qui me tient particulièrement à cœur et puis les collaborateurs eux-mêmes peuvent prendre à tout moment ce saisir d'initiatives on a typiquement depuis trois ans le secteur du logiciel pollue énormément notamment à cause des serveurs si internet était un pays ce serait c'est pas encore le bitcoin le logiciel ça reste raisonnable c'est quand même le cinquième pollueur mondial oui mais il faudrait raisonner en seul parce que ce que peut apporter la techno à la planète c'est aussi pardon Lionel non mais je pense à un vrai débat on pourrait y passer mais en tout cas il y a un impact c'est clair et nos collaborateurs ont voulu neutraliser ça avec une politique classique de plantation d'arbres mais on peut de toutes les manières même dans un secteur polluant à minima neutraliser voire rendre négatif et donc on voit bien qu'à tous les étages toutes les parties peuvent se saisir de ce sujet et c'est pas du coup qu'un sujet de gouvernance à mon avis ça va bien être alors les personnes qui nous écoutent peuvent poser des questions et ils en posent et donc je m'adresse à Armel et Olivier notamment il y a une question est-ce une entreprise à mission ou avec une raison d'être facilite-t-elle la levée de fonds est-ce un critère important pour les investisseurs Armel en tout cas de mon expérience je m'aperçois que j'avance pas sur le marché avec ma batterie de critères maniaques sur le sujet en disant prouve-moi que tu as de la RSE donne-moi tes KPI et je verrai si je peux te considérer par contre je m'aperçois en tant qu'investisseur même modeste que je suis un révélateur spontané de ce genre de choses je vous donne deux exemples une petite côté qui pratiquait déjà à la monsieur Jourdain sans le savoir plein de choses qu'il n'avait pas appelé ESG RSE il était déjà dans une philosophie de partage du profit à s'assurer que la distribution de dividendes ne dépassait jamais était très exactement balancée avec la participation des salariés il y avait déjà des indicateurs plaisants dans ce qu'il était mais il se trouve qu'au bout de deux ans de collaboration le voilà qui est en train de définir sa raison d'être de demander à deux administrateurs de l'aider sur ce sujet et donc on voit bien à quel point l'investisseur peut être un révélateur un autre exemple sur l'égalité femmes-hommes j'ai investi dans le secteur de la cybersécurité ce sont tous des gens qui ont déjà pas mal le cuir épais sur ces sujets-là secteur défense paramilitaire ou carrément militaire sujet d'état régalien que des hommes très peu de temps après avoir investi moi j'avais pas cherché la femme donc c'était pas du tout mon premier critère d'entrée de jeu mais je découvre que quelqu'un qui a un prénom épicène on sait pas bien si c'est un homme ou une femme est en fait une femme normalienne triple cerveau gauche et c'est elle qui a toute l'architecture produit du truc dans la tête on était en train de travailler sur une levée de fonds conséquente et donc spontanément dès qu'elle est sortie de la salle je leur ai dit elle est même pas sur un slide elle est essentielle à votre façon d'avancer et là on est en train de travailler une levée avec BSPCE elle est même pas considérée dans la liste des personnels clés il n'y en a pas un seul qui a opposé un sujet de résistance il n'y avait tout simplement pas pensé donc à cette question toute simple qui n'était même pas provoquante qui était du bon sens ils ont répondu avec bon sens mais oui t'as raison le lendemain elle était sur la slide et elle était dans la feuille Excel de BSPCE donc je ne suis pas blackrock je ne suis pas de ceux qui et pourtant j'ai été par exemple au directoire d'un groupe du CAC 40 donc je les ai reçues les lettres de fin décembre début janvier sur lesquelles on vous fait injonction de vous préparer à la prochaine assemblée générale en ayant démontré que ceci ceci cela mais malgré tout en tant qu'investisseur assez clairement on a un rôle de révélateur de ce que ces chefs d'entreprise ou ces fondateurs ou ces managers dirigeants un peu importe font sans le savoir du moment qu'ils ont les bonnes valeurs et ça on a un rôle d'accélérateur absolument fondamental même quand on est sur des petites échelles Olivier pour rebondir sur ce que tu dis la formalisation devient très importante puisque effectivement une entreprise aujourd'hui qui prendrait absolument rien en compte de tout ce qu'on vient d'évoquer son espérance de survie existe mais ce n'est pas très certain lever des capitaux peut-être encore moins et pire encore tirer des collaborateurs de talent encore moins donc je pense qu'aujourd'hui pour être caricatural pas de vision extra financière dans une entreprise et c'est la quasi-certitude de sortir de son marché par un bout ou par un autre ça peut être les clients ça peut être les collaborateurs ça peut être l'accès au capitaux capitaux que ce soit des fonds et de l'equity mais demain voire après-demain la banque la dette et une bonne gouvernance ça peut aider dans la confiance sans avoir ouvert son capital vis-à-vis de votre banque si vous avez une gouvernance structurée des habitudes de relations et de transparence ça aide à des très bonnes relations bancaires juste pour refaire un tout petit peu rapidement d'histoire moi j'ai créé la première direction de développement durable ESG en 2008 dans un fonds d'investissement à l'époque je me suis fait traiter de gauchiste par mes camarades du club du private equity en disant mais de quoi tu nous parles et la vision que j'avais à l'époque c'était de dire ce ne sera pas un facteur de différenciation ce sera mainstream dans 10 ans dans 20 ans etc et la très bonne nouvelle que je veux vraiment partager avec vous c'est que ça y est on y est c'est mainstream c'est mainstream pour les entreprises à des niveaux complètement différents de la start-up au 440 mais c'est dans l'ESG c'est bon pour le business il faut à un moment donné dire c'est bon pour le business parce que ça aide à construire des équilibres et dans l'équilibre il y a des équilibres donc le monde parfait de l'ESG on oublie ça n'existe pas c'est des trajectoires de transformation d'adaptation à des contraintes ou des opportunités donc on y est le sujet existe là où il faut faire très attention c'est que la réglementation les pouvoirs publics nos amis américains qui ont racheté toutes les agences extra financières en Europe de notation vont définir un monde où si tu ne coches pas les 10 points suivants tu n'auras juste plus accès aux capitaux et donc il faut en tenir compte il faut comprendre ce qui est en train de se passer il faut jouer avec alors peut-être qu'il faudra recréer des agences extra financières d'origine continentale Europe je sais qu'il y a des projets dans cette direction parce que se faire imposer le lien entre l'épargne mondiale et l'économie réelle par nos amis américains j'ai rien contre mais j'ai rien pour non plus surtout qu'on n'a pas de leçons à donner ni à recevoir sur la façon dont nous gouvernons les entreprises européennes qui sont bien gouvernées elles sont gouvernées dans un certain style et effectivement là où le monde anglo-saxon était très tourné profit et beaucoup moins extra financier attention quand les anglo-saxons décident d'aller dans une direction la vitesse d'exécution n'a rien à voir avec les débats gaulois que sont les nôtres ou ah oui mais moi je suis différent mais moi je suis petit mais moi je suis machin mais moi je donc là il y a une accélération autour de ces sujets là et il en va de l'accès à la ressource financière pour développer les entreprises que ce soit de la dette ou que ce soit des fonds propres donc il faut vraiment dans l'intérêt du développement économique du pays des entreprises quelle que soit leur taille de jouer avec ce sujet là en disant ça fait pas mal on n'est pas obligé d'être avec 150 critères extra financiers avec une boîte de 10 personnes mais si vous avez trois critères pertinents qui montrent bien que vous êtes en train de travailler sur des sujets environnementaux si ça a du sens sur les sujets people et sur les sujets gouvernance qui est notre sujet du jour la gouvernance entre guillemets c'est le plus facile mettre en place une bonne gouvernance c'est moins compliqué que de réduire de 50% son impact carbone pour autant comme l'a dit Benoît Geoffroy pardon ce sujet du carbone va être totalement clé et un groupe comme Eurasio a pris par exemple un engagement on a 6 milliards de fonds propres société cotée 6 milliards de fonds propres investis dans le non coté et on gère au total 22 milliards on a pris un engagement carbone neutral au niveau du portefeuille à 2040 je vous raconte pas le travail qui est devant nous pour que la facture carbone du portefeuille d'Eurasio qui aura doublé de taille diminue énormément c'est intéressant ça veut de facto dire que les boîtes dans lesquelles vous allez investir elles ne doivent pas abîmer cet objectif de carbone neutral mais l'améliorer donc on voit bien que ça apparaît comme un élément qui est un élément de critère de décision pas l'unique mais de critère de décision oui mais par rapport au développement même d'une activité d'un fonds d'investissement une société comme Eurasio c'est aussi une entreprise 350 collaborateurs donc il faut qu'on nous travaille notre pérennité notre compatibilité avec les attentes de nos clients que sont les actionnaires du groupe Eurasio les LPs qui nous confient des capitaux et si on se projette un peu on sait que la demande de l'épargne mondiale va être de plus en plus donc nous on n'a juste pas le choix donc comment on va faire nous on a la chance de pouvoir arbitrer c'est que dans 5 ans dans 10 ans notre propre portefeuille aura bougé et donc on sera sorti d'un certain nombre de choses on sera rentré dans d'autres choses donc on va faire des arbitrages à l'entrée les sociétés dont on est actionnaire on est rentré dans des plans méthodologiques on a des équipes des consultants externes pour travailler sur les modèles économiques pour travailler à la réduction de l'empreinte puis en bout de chaîne parce qu'avant qu'il n'y ait plus du tout de carbone il va se passer un petit moment on sera sur les systèmes de compensation mais on travaille vraiment sur ces 3 points là en étant aussi en conscience Geoffroy en a parlé des élusions de la réglementation de la taxonomie européenne qui va dire blanc, noir bon, mauvais ça va être effroyable mais j'ai juste pas le choix que de m'adapter et de prendre l'habitude de rendre compte à l'épargne qui nous est confié de l'endroit où cette épargne est investie et de son impact environnemental et social et pour faire ça la gouvernance à tous les étages que ce soit tout en haut d'Eurasio ou dans l'entreprise dont on est actionnaire c'est la chaîne de cohérence de cet ensemble Merci Armin tu voulais rebondir et puis il nous reste un petit quart d'heure pour aborder le dernier sujet mais tu voulais rebondir sur cet aspect pas nécessairement abordons le dernier sujet Patrick d'accord mais c'est intéressant parce qu'effectivement tu le rappelles et tu l'as rappelé vous êtes à la fois investisseur donc préoccupé par cette empreinte carbone des entreprises dans lesquelles vous investissez mais vous êtes vous-même entreprise avec des obligations que vous vous donnez donc on peut être relativement optimiste parce qu'il y a une forme de convergence finalement d'intérêt il y a une mise il y a une forme d'alignement et de cohérence qui se fait à une certaine vitesse on peut trouver qu'elle est trop lente mais entre l'épargne l'investissement l'activité économique les humains etc sans compter finalement l'exigence des jeunes générations oui voilà le temps passe les années tournent ils ont déboulé dans nos entreprises ils en sont aujourd'hui managers et ils ne lâchent pas un pouce de terrain ceux qui auraient pu penser qu'en grandissant et en s'empattant ils allaient finalement être un peu moins exigeants et perdre leurs idéaux sont bien détrompés 10 ans plus tard moi cette fameuse génération il n'y a plus assez de lettres dans l'alphabet ayant toujours grandi dans des boîtes où la moyenne d'âge est de 30 ans alors bon je l'avais dépassé depuis longtemps mais il n'empêche que dès 2005 j'avais déjà une demande de l'intégralité de mes pays sauf la Corée ou le Japon sur le thème Generation Y au secours on était en 2005 à l'époque qu'est-ce qu'on en fait et comment on les attire comment on les garde etc donc ça fait déjà plus de 15 ans que cette question se pose ils n'ont pas lâché l'affaire c'est pas l'état du monde d'aujourd'hui qui va les faire dépler et ça fait partie de l'énergie vitale dont on a tous envie et besoin ne serait-ce que parce qu'ils sont créateurs d'entreprise eux-mêmes et cette exigence-là elle a infusé dans toute l'entreprise avant même les courriers et les tableaux de bord des investisseurs voilà c'est une bonne introduction sur le dernier point donc on a préparé sa levée de fond on a justifié sa levée de fond ou l'ouverture de son actionnariat puis il y a la vie d'après et comme on l'évoquait tout à l'heure on a passé toutes les étapes mais après il faut vivre ensemble alors vivre ensemble c'est partager un certain nombre de valeurs on l'a évoqué c'est faire en sorte que la confiance s'instaure faire en sorte que la notion d'écoute mutuelle se mette en place Paola et Lionel vous êtes de bons exemples comment vous avez perçu ça alors je le dis de façon un petit peu provocatrice mais quelquefois dans la tête d'un certain nombre d'entrepreneurs j'ouvre mon capital bon allez ça y est ce qu'on a dit tout à l'heure je vais passer des heures à faire du reporting qui ne me serve à rien j'imagine que vous ne vivez pas ça parce que ça n'existe plus ça ne peut plus marcher correctement mais parlez-nous de vos expériences Paola et Lionel après voilà alors moi j'ai pas concrètement levé des fonds mais je peux rebondir sur un certain nombre de temps du sujet ça y est c'est bon c'est bon désolé moi j'ai pas concrètement levé des fonds mais effectivement je pense que déjà moi ce que j'aime beaucoup dans ce que dit Olivier c'est le côté un peu bilatéral c'est à dire qu'on a vite tendance à penser que la levée de fonds est à sens unique et en fait j'aime beaucoup cette logique de mariage de se voir avant le mariage de s'évaluer et ainsi de suite donc ça je pense que c'est très important ça je pense que ça casse aussi beaucoup d'idées ou de peurs moi j'ai parlé des peurs des dirigeants pour ne pas lever des fonds et je pense que c'est vraiment essentiel ce côté on se teste mutuellement finalement ce n'est pas à sens unique après après derrière moi je prône et je reviens sur ce dit Lionel les administrateurs indépendants effectivement les comités stratégiques on est en train de le mettre en place c'est cette prise de recul externe qui est sans pour autant avoir levé des fonds une phase importante de structuration que je pense vraiment essentielle et très louable et qui permet d'aller dans un sens de pérennisation de l'entreprise et de regard donc effectivement voilà un peu mes deux inputs sur ces sujets là et effectivement pour dire sur ce qu'a dit Armel effectivement je pense que l'encore plus jeune génération que nous effectivement est encore plus comment dire en attente de sens en attente d'attractivité en attente de beaucoup de choses et je pense que nous effectivement il y a une volonté de poursuivre un certain nombre de rôles qui sont encore une fois pas uniquement économiques et le merci Paola la source de tension comment comment tu as pu le vivre parce que tout ne se passe pas du mieux possible dans une entreprise c'est le principe même de fonctionnement ces sujets là tu les as vécus comment quels sont un peu les points les basiques d'attitude que la gouvernance doit avoir en interne pour les surmonter ensemble et que ça ne soit pas justement définitivement une source de tension qui crée un problème majeur dans l'entreprise alors nous on a je crois qu'on on est maintenant il n'y en a peut-être pas eu chez toi si si il y en a eu on a commencé à 5 on est 2 donc on est 2 actionnaires oui il y en a toujours déjà moi je pense que j'aime beaucoup la notion de confiance et de transparence je pense que c'est un peu la même dans la lue et de fond alors effectivement il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire c'est un peu comme des parents et des enfants mais pour autant il faut quand même beaucoup expliquer et je trouve que c'est très vertueux de communiquer donc je crois beaucoup dans la communication après je crois beaucoup dans la mixité nous on a toujours été très tôt 50-50 60% de femmes 40% d'hommes et inversement ça a changé mais on a toujours eu cette logique mixte et moi je crois dans le dernier phénomène qui est ce qu'on appelle l'alchimie alors à un moment je crois le cité pour l'équipe de rugby moi je parle d'alchimie dans l'actionnariat dans le rôle entre les associés et le comité de direction je pense que finalement il n'y a pas forcément une personne clé il y a une multitude de compétences et l'important ce n'est pas la compétence unique individuelle c'est l'addition de ces compétences ensemble et donc effectivement ça va parfois faire des heures et créer quelques conflits donc là il faut une gestion je pense en bonne communication et plutôt assez intelligente et après arriver à la fin s'il faut moi j'ai juste peut-être prévu un truc que je pourrais donner en conseil j'ai trouvé pas mal c'est un avocat à l'époque qui m'avait dit c'est que nous on avait un principe d'actionnaire qui travaillait dans l'entreprise donc on a prévu dès la création très très tôt en bout de deux ans la possibilité qu'un des actionnaires qu'un des salariés ne soit plus salarié et doivent donc de ce fait sortir d'une certaine façon en actionnaire je pense qu'en fait prévoir l'avenir et prévoir les issues négatives c'est aussi une bonne chose dans la gouvernance Lionel la vie d'après ou la vie d'après la levée puis la vraie vie la vie pendant comment ça s'est passé pour toi et comment ça se passe je pense que effectivement c'est bien de le mettre en perspective de ce qui a été craint avant et pour le coup quand on accueille un investisseur institutionnel au capital on a un certain nombre de craintes et notamment quand on lit les 200 pages ou les docs juridiques à la signature d'un pacte et autres et ça je dois dire que ça a été une très très bonne surprise parce que il y a beaucoup de craintes et en vrai le pacte il est quand même rejet dans un tiroir assez vite sur le contrat de mariage j'en parlais j'en parlais tout à l'heure j'allais dire la même chose effectivement personne à mon avis ne sait qu'au bout de quelques années comment il marche je confirme je confirme ça fait 30 ans que je n'ai pas lu un pacte d'actionnaire signé je les ai tous signés mais ça se règle autrement c'est rassurant c'est vrai parce que ça c'est le deuxième point qui est très intéressant je pense c'est que le seul truc qu'un entrepreneur emporte avec lui dans sa vie c'est sa réputation et je pense que c'est vrai aussi pour les fonds c'est à dire que quand même des écosystèmes qui sont assez petits on n'est pas dans la restauration je ne sais pas combien de dizaines de milliers de restaurants il y a je ne veux pas viser une activité en particulier mais en tout cas on est quand même dans des écosystèmes et des environnements et donc ça se fait en co-construction ça me paraît de rebondir sur une des remarques d'Olivier tout à l'heure sur le fait d'être transparent ou pas etc et effectivement Armel tu en as parlé aussi tout à l'heure moi j'aime bien en fait assez vite quand il y a une problématique un peu la coller à mon board parce que déjà je trouve que c'est assez déresponsabilisant je le dis avec un peu d'impertinence mais c'est quand même assez sympa de pouvoir réfléchir ensemble ça permet aussi de transférer la charge et la pression d'un sujet pour pouvoir y réfléchir ensemble à plusieurs cerveaux quand on fait confiance à son board administrateur indépendant ou VC ça donne quand même quelques clés intéressantes et notamment les investisseurs ont quand même énormément de bonnes pratiques qui sont le fruit d'années donc tout ça ça va apporter à mon avis beaucoup de choses beaucoup d'accélérateurs et beaucoup de fluidifiants d'un point de vue opérationnel ensuite effectivement le board ne doit pas être une forme d'enregistrement des reporting et nous on l'ouvre très régulièrement c'est à dire qu'on fait des boards thématiques on fait intervenir certains managers parfois on fait intervenir certains experts indépendants qui ont fait un audit parfois on fait nous même une revue du marché qu'on va présenter sur un sujet spécifique l'international le produit ou autre mais au final je trouve que c'est ce qui fonctionne bien et donc là on est vraiment dans de la gouvernance et pas dans du reporting ou autre et voilà Armel Olivier vous voulez réagir oui c'est vrai les organisations on savent bien Lionel tu viens de le rappeler un problème partagé est un problème divisé par deux donc effectivement on ne gagne rien à essayer de le résoudre tout seul et à se faire déborder par le dit problème un autre élément important dans la fréquence de fréquentation il faut se fréquenter assidûment un peu à l'ancienne alors en période de Covid on se fréquente de façon un peu digitale ça enlève beaucoup de paramètres d'ailleurs dans la compréhension réciproque mais on y arrive quand même il ne faut pas négliger le c'est management meeting c'est one to one entre l'investisseur et le management ça peut être vécu comme une tannée mais qu'est-ce que je vais lui dire de la part de l'entrepreneur et c'est quoi cette inspection en fait il y a des vertus je trouve multiples à ça déjà l'entrepreneur et le chef d'entreprise va être ou la chef d'entreprise en acceptant ces calls entrants en acceptant ces management meetings y compris avec son investisseur va être soumis avec des questions qui ne soupçonnaient pas forcément qui vont traduire des vibrations de marché qui vont traduire des préoccupations du moment tout seul sur sa bicyclette il ou elle n'est pas forcément sensible au marché au sens large il y a des renvois d'images des effets de miroirs qui sont importants moi je le vois sur certaines entreprises qui font une communication financière en tant qu'entreprise cotée assez conventionnelle et assez sobre et qui ne se douterait pas si j'étais pas là régulièrement à leur faire des retours de l'effet que ça fait et de l'interprétation que le marché peut faire de l'état de leur business ou de leur dynamique donc c'est vraiment du service rendu réciproque et c'est dans ce sens là que les relations se passent bien c'est vraiment dans cette réciprocité là Olivier un dernier mot un dernier mot il y a aujourd'hui 350 guichets de fonds propres en France 350 c'est une super bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle parce que ça crée une énorme diversité ça crée de la compétition c'est une certitude mais aussi de la diversité c'est à dire que ouvrir son capital lever des fonds c'est certes lever des fonds au sens financier du terme mais c'est aller partager une tranche de vie professionnelle pendant 5 à 10 ans avec des individus qui travaillent dans ces fonds et donc il faut dans la mesure du possible arriver à faire un choix mutuel j'ai envie d'investir chez Lionel Lionel a envie que Olivier soit le fixier traitant de chez Eurasio et c'est comme ça que ça va bien fonctionner dans les 5 prochaines années il faut qu'il y ait une envie réciproque parce que quand est-ce que ça se passe pas bien c'est quand on a soit en tant que fonds d'investissement pas dit toute la vérité sur ce qu'on attendait donc on a joué un peu carte serrée et donc post-investissement il y a des découvertes qui sont pas celles qu'on avait vendues soit quand on devient inadapté à des situations je pense que à partir du moment où on a commencé à ouvrir son capital on a le droit de reprendre le contrôle et de rester seul chez soi ça c'est une option tout à fait respectable mais généralement au bout de 5 à 10 ans entre 5 et 10 ans on va accueillir faire évoluer son tour de table faire évoluer son actionnariat un peu comme une équipe de foot ou un club de foot le foot du dimanche matin entre copains et la Champions League c'est du foot c'est pas exactement le même foot mais c'est du foot et on voit bien que pour monter d'une division à une autre division on a intérêt à changer l'entraîneur l'avançante la taille du stade whatever et donc je pense que l'entrepreneur doit se projeter avec deux finitudes la sienne donc penser qu'il est adapté jusqu'à un certain niveau et imaginer éventuellement indépendamment de son âge que la société qu'il gérait quand elle faisait 10 millions et qu'elle en fait un milliard il est peut-être toujours adapté ou peut-être plus et d'essayer d'appréhender ce moment où il n'est plus adapté à la situation parce que s'il ne l'anticipe pas ça ne se termine pas bien et aussi que les fonds acceptent leur finitude et leur utilité Armelle parlait d'utilité en disant moi mon métier c'est de faire des tickets à 10 moi mon métier c'est de faire des tickets à 500 j'ai une utilité à 10 mais s'il faut 500 j'ai plus d'utilité je pourrais rester compétent mais donc arriver à se projeter que tout ça il n'y a rien de monolithique ni côté entreprise qui grandissent ni côté fonds où il y a de la diversité et des fonds adaptés à des situations parce que de plus en plus on va avoir des fonds thématiques sur la cybersécurité l'agro c'est le market fit et donc comme cette rencontre elle est plus complexe que la bourse où il y avait même une corbeille il y a quelques décennies et une rencontre assez simple finalement là elle est beaucoup plus diffuse mais la bonne nouvelle c'est que la circulation de l'information fait qu'aujourd'hui même si on est plus loin faire l'enquête sur Eurasio ce n'est pas très compliqué vous tapez et puis vous allez voir et l'enquête sur Olivier Millet sur 30 ans vous pouvez remonter sur mon passé mon pédigré etc donc ouvrez votre capital si vous en avez réellement besoin et seulement si vous en avez réellement besoin et pas comme un tableau de chasse en disant j'ai levé machin mettez en place des gouvernances adaptées et puis faites évoluer tout ça c'est-à-dire que c'est pas 1 et 11 m'arrête si je suis dans une trajectoire de transformation et de croissance j'aurais à re-shuffle tout ça à un intervalle qui peut être beaucoup plus rapide qu'on ne l'aurait souhaité mais c'est le succès qui va obliger à grandir plus vite et bien merci il est 15h30 c'est important de respecter les timings alors il y a eu plein de questions mais au fil des interventions les réponses ont été apportées il y en a encore quelques-unes je pense que par LinkedIn on doit pouvoir avoir un lien possible avec nos différents intervenants merci à nos intervenants intervenantes finalement en termes de conclusion vous écoutant je me demandais si ça ne reliait pas à ce que j'évoquais en introduction d'attitude et d'état d'esprit et finalement tout simplement de comportement de l'être humain parce que si je fais un verbatim j'entends sobriété j'entends révélateur diversité transparence vision confiance partage et échange finalement ça montre bien que la vraie vie la vie des entreprises la vie des entrepreneurs et des entrepreneuses c'est d'abord la vie de ces personnes et de ces personnes ensemble et au-delà de toutes les règles qui sont nécessaires parce que le monde nécessite et notre vie en commun nécessite d'être codifiée mais fondamentalement c'est la façon dont on fait vivre ces règles et ces codes Armelle c'est un marqueur d'ouverture à l'autre tout simplement d'ouverture à l'altérité c'est ça les vrais débuts des bonnes histoires et bien merci Armelle merci Lionel Olivier Paola merci infiniment on aura sans doute l'occasion de refaire plus en physique et merci à tous ceux qui ont été présents et présentes j'espère que vous repartez non pas comme on disait avec des règles mais avec des idées très bon après-midi et merci encore de votre confiance et de votre écoute merci à tous ceux qui ont été